L'agriculture africaine est très différente de l'agriculture européenne et occidentale, très différente. Les sols africains sont des sols vieux, très vieux, plusieurs millions d'années, contiennent peu de minéraux, peu de nutrients et sont très épais. Il est donc indispensable de les traiter différemment. Morocco est engagée avec d'autres pays, des pays européens, des pays nord-américains, en exchangeant des produits agriculteurs, import et exportant. Et donc, c'est vraiment la valeur où toutes ces choses se sont ensemble. Et nous obtenons une vue claire de ce que ce pays peut offrir, en termes de non seulement des produits agriculteurs, mais aussi tout son effort pour s'adapter à la change climatique et à l'agriculture de l'eau. Donc, le sujet de cette année, le thématique principal, c'est l'eau. L'eau, c'est évident, vous ne pouvez pas avoir l'agriculture sans l'eau. L'eau est toujours présente. Elle est présente dès que la pluie atteint le sol, dès qu'elle pénètre le sol, dès qu'elle dissout les éléments et les met à disposition aux racines, elle les transporte jusqu'aux racines. Elle rentre dans les racines de l'arbre. Elle progresse dans l'arbre, on l'appelle la sève. Elle distribue dans tous les organes de l'arbre, des céréales, les nutriments. Et ensuite, elle s'évapore, après avoir joué un rôle dans la photosynthèse. La nourriture que nous produisons est importante pour la survivance de la espèce humaine. Et je pense que la population est en train de croire, surtout en Afrique. Nous avons une forte augmentation de la démographie. Donc, il y a des challenges de produire plus. Et quand je dis « produire plus », « produire plus », « produire plus », « produire plus », « produire plus ». C'est l'un des challenges. Mais vous pouvez l'appliquer à l'arbre. Produce plus de la nourriture, avec la même quantité de l'arbre, ou moins de l'arbre, et avec moins de ressources, including le travail, et beaucoup de choses. Nous avons expériment sept ans de la pluie. Cette année a été un miracle, mais comme tous les miracles, ils se trouvent de temps à temps. Ils ne se trouvent pas chaque année. Donc, nous ne devons pas être confortable avec la situation actuelle. Les dams sont remplis de plus de 50%. Nous sommes heureux, nous avons réservé pour l'année prochaine ou deux. Mais nous ne savons pas ce que l'année prochaine va nous offrir. Et nous ne devons pas compter une succession de années comme celui-là. parce que le trend, le trend, le trend, surtout pour les régions de l'arbre, including Nord-Afrique et Sud-Europe, le situation n'est pas mieux en termes de la climatisation. L'eau est avec nous, je veux dire, tous les jours et tous les jours. Donc, le responsable de l'eau management est le responsable de tous les jours. Nous n'avons jamais assez pour soutenir l'agriculture, et surtout le growth que nous voulons voir dans ce pays. Nous voulons avoir une économie qui est forte dans l'agriculture, un pays qui a les meilleurs produits, les meilleurs produits, qui peut exporter à d'autres pays, et qui peut assurer sa nourriture pour les générations à venir. Et pour cela, nous devons produire de l'eau. Chaque drop de l'eau compte. Nous voulons donc prendre des prestigieux ressources que nous avons. C'est très limité, bien sûr, et nous devons vraiment l'utiliser et l'utiliser efficacement. L'agronomie ne doit pas être une discipline, elle doit être un lieu de rencontre de plusieurs disciplines. C'est pour ça que quand on travaille sur le sol, on travaille sur plusieurs sciences qui concernent le sol. Mais parmi ces sciences, il y a l'étude des nappes d'eau, il y a l'étude du climat, il y a l'étude de l'écosystème en équilibre, il y a l'étude de la biodiversité. Tout rentre en jeu. En matière de santé des sols, aujourd'hui, on est venu présenter deux sujets, deux thématiques principales, à savoir des kits de diagnostic de maladies qui touchent les plantes, à savoir une maladie qui touche les graines de tomates, pour laquelle on a développé un kit de diagnostic, qui est aussi performant que les kits importés et qui a un coût maîtrisé. Et en parallèle, nous avons également, pour la santé des sols, développé un dispositif électronique de Smart Agriculture qui va venir mesurer en temps réel le NPK sur le champ. Le sol, je dirais, est la base. Si nous n'avons pas de sols, nous ne pouvons pas produire, même si vous avez de l'eau, même si vous avez de bons seeds, de bons plantes. Nous ne pouvons pas produire si nous n'avons vraiment de sols. Donc, nous avons présenté, encore une fois, tout ce que vous faites pour conserver et pour avoir de sols. On est en train de passer d'un fournisseur de commodités, de produits de commodités, à des fournisseurs de solutions adaptées aux besoins des sols, avec l'objectif de préserver la santé du sol, qui est un sujet générationnel, étant donné les pratiques que nous avons eues jusqu'à maintenant, et d'améliorer l'efficacité des produits, des solutions que nous offrons aux agriculteurs. Il faut savoir que l'Afrique, c'est la plus grande bonne démographie, c'est la plus grande bombe politique, c'est la plus grande bombe économique du monde. Et il faut agir très vite. Comme vous le savez, l'OMCXP travaille pour le Marocco, mais aussi pour l'Afrique. Et quand vous regardez la démographie de l'Afrique, nous avons 1,5 milliards sur le continent aujourd'hui, ce sera 2,5 milliards par 2050. Donc, c'est une grande augmentation, et je pense que la faute sécurité est déjà à l'endroit aujourd'hui. Mais si nous avons une augmentation, c'est une augmentation qui va être déroulée. La sécurité sécurité et la génération de la faute avec l'agriculture pour l'Afrique aussi est très important. Le idée ici est de prendre la technologie qui est à l'intérieur de les agriculteurs, et les policiers, pour partager avec eux toutes les technologies que nous travaillons, toutes les grandes ideas que nous avons l'occasion de travailler. et notre objectif est de placer cette connaissance dans l'écosystème de l'agriculture ici au Marocco. Al Moutier est un modèle de développement agricole innovant. C'est ce trait d'union qui se traduit sur le terrain et qui traduit l'engagement de l'OMCXP de développer et de co-développer avec l'écosystème des solutions innovantes à même de faire face et vraiment de relever les défis auxquels fait face aujourd'hui l'agriculture au Maroc et dans d'autres pays africains à travers le monde. Pour l'eau, on a un projet de développement de nanobilles composites à partir de kytosane qui vont venir aider à traiter les eaux usées. On est également sur des systèmes de smart irrigation. Nous avons également développé un projet en collaboration avec l'OCP sur le LIDAR, qui est un radar qui va être porté sur drone, qui va venir identifier les zones d'eau dans les champs. Et l'OMCXP, beaucoup d'entreprises travaillent sur l'utilisation des technologies différentes comme des images satellites à des sensors pour améliorer la humidité de l'eau pour donner la quantité d'eau correcte à l'eau. Donc, grâce à une start-up qui vient de l'OMCXP, qui est Agri-Edge, maintenant nous avons l'Aqua-Edge qui montre que nous pouvons améliorer l'efficacité à peu près 30% L'OMCXP, avec l'aide d'autres entités, nous travaillons à développer de nouvelles solutions, de nouvelles méthodes de désalination qui utilisent moins d'énergie, qui utilisent une source d'énergie pour le processus. Et nous pouvons voir que le trend est en train d'être dans un climat beaucoup plus dure. Et donc, avec l'agro-forestation, c'est quelque chose que nous regardons aussi, car l'agro-forestation et les arbres peuvent apporter de résilience à des systèmes d'eau On parle d'accès aux services financiers, donc nous devons avoir des innovations financières aussi. Donc, ce n'est pas seulement des innovations technologiques, mais aussi des innovations financières que nous avons besoin pour le continent et pour le monde. le Maroc joue un rôle d'intermédiaire extraordinaire pour ça. Il a des fertilisants et en ce sens, il peut amender les sols africains. Et le plus important pour nous comme université est de montrer toutes les R&D et l'innovation que nous travaillons avec nos collègues de l'OCP, l'Innovex, les nutricrops, et ainsi de suite. Je pense que c'est important pour l'université de l'UM6P de l'Université d'Agriculture Il est un élève d'un stupide d'une série de sé pharmaceres au sein du monde et je pense que c'est pour moi la première fois la deuxièmekère de l'Université dans ces milliers et de l'Université de l'Université et d'Archivité car c'est important La Création c'est important avec la shit pour l'Afrique et le monde Donc, l'agriculture moderne doit être scientifique, doit être écologiste et doit être solidaire. Elle ne peut être scientifique que grâce à l'université. Si vous ne considérez pas la science dans le développement de l'agriculture, vous n'aurez pas une belle agriculture. C'est la raison pour laquelle l'UM6P a toute sa place ici et doit être là. Sous-titrage Société Radio-Canada